non mais vous vous rendez pas compte mais moi je bosse fou pour vous je bosse à fond vous croyez que la vie est facile et tout non 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 attendez là je suis en plein boulot quoi voilà au bureau tiens je vais vous faire voir la vue de la fenêtre alors c'est sympa comme bureau quoi salut et bienvenue effectivement dans mon bureau mon bureau plutôt sympa bon je fais une courte vidéo aujourd'hui pour répondre à à une question qui me revient très très fréquemment à savoir comment comment on doit régler son lestage alors j'ai répondu individuellement à quasiment toutes les demandes que j'ai eu là dessus et puis c'est une question qui est tellement fréquente que du coup je me suis dit allez on va on va refaire une vidéo sur cette thématique ça mon poche ça mange pas de pain et puis ça peut en dépanner un ou deux alors c'est vrai que la problématique du lestage elle est importante parce que ça peut clairement vous pourrir une sortie si vous êtes mal lesté avant toute chose il ya une règle de sécurité on attend on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux être sous lesté que sur lesté pour une raison évidente c'est à dire que si vous êtes au fond faut pas oublier vous devez remonter donc moins vous aurez de poids à remonter et plus vous pourrez remonter facilement et du coup vous optimisez ainsi votre haute sécurité bon ça c'est la règle de base qu'il faut toujours avoir en tête maintenant il faut bien dissocier les différents cas de figure qu'on peut rencontrer il ya ceux qui pêchent dans deux mètres d'eau il ya ceux qui pêchent dans 10 mètres d'eau puis il ya puis après il ya les les gars plus expérimentés qui pêchent et qui pêchent au delà des 10 20 mètres des 10 20 mètres voire plus même pour certains bon pour eux globalement il n'y a pas ils ont ils ont ils ont réglé cette problématique de lestage depuis longtemps donc on va considérer qu'on se concentre sur la problématique de débutants à savoir dans la zone des 0 à 10 m alors à quoi sert le lestage je sais le lestage il vous sert à compenser la flottabilité de votre corps tout d'abord ce que votre corps est rempli d'oxygène partir où vous prenez votre inspiration pour descendre pour descendre vous avez une réserve d'oxygène qui vous fait qui vous fait flotter ensuite vous êtes équipé d'une combinaison qui elle-même est composée de néoprène à l'intérieur duquel vous avez des microbes d'air donc pour compenser cette flottabilité vous êtes obligé de vous lester avec un certain nombre de plomb et toute la question est de savoir combien de plomb vous devez mettre autour de la ceinture ou sur vous pour pouvoir annuler cette flottabilité là il ya trois choses qui rentrent encore en ligne de compte d'abord votre poids deuxièmement la profondeur à laquelle vous pêchez et troisièmement l'épaisseur de votre combinaison on a coutume de dire comme base de calcul mais ça reste une base de calcul que pour 10 kg de poids corporel il faut compter 1 kg de lestage quelqu'un qui fait 70 kg se lestera à 7 kg mais ça ça reste une base de calcul et cette base vous allez devoir la faire varier en fonction de la profondeur à laquelle vous allez aller l'épaisseur votre combinaison et puis la technique de pêche que vous utiliserez alors on va les prendre dans l'ordre si vous voulez bien la profondeur tout à bord plus vous descendrez profond moins vous aurez besoin de vous lester et à contrario ce qui va intéresser davantage les débutants moins vous descendrez profond et plus vous aurez besoin de vous lester et si ce qui doit primer c'est bien la règle de sécurité dont on parlait tout à l'heure à savoir éviter de se sur lester ce qui est certain c'est que si vous pêchez dans deux mètres d'eau deux trois mètres d'eau il ya vraiment du poisson dans ces zones là n'hésitez pas à rajouter quelques kilos moi j'ai aucun débat je pèse près de 90 kg j'ai aucun débat à mettre 10 11 kg sur des coins de pêche très particulier très agité où j'ai besoin d'agachauder dans deux à trois mètres d'eau par contre il faut savoir qu'effectivement vous êtes sur lester il faut faire attention à ne pas rester accroché au fond quoi que ce soit bref il prend peu de risques à partir du moment où on a peu de hauteur à remonter on n'est pas très profond maintenant faut quand même le mesurer mais ce qui va primer là dedans c'est quand même votre confort parce que si vous battez pour rester dans deux mètres d'eau dans deux trois mètres d'eau écoutez vous resterez pas longtemps vous allez cramer tout votre oxygène et puis vous resterez pas longtemps donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de poids ensuite l'épaisseur de votre combinaison encore une fois si je reprends l'exemple de quelqu'un qui pèse 70 kg s'il pêche comme ici dans une merveilleuse destination où il a une combinaison d'un millimètre cinq fatalement il mettra moins de lest que quelqu'un qui pêche en bretagne ou en normandie qui équipé d'une 7 7 mm voilà donc parce que la combinaison flotte plus donc adapter à la hausse ou à la baisse votre calcul initial en fonction de de ce critère là ensuite dernier élément je l'ai dit alors ça peut être ça peut varier en fonction de la technique de pêche que vous utilisez si vous agachonnez il faut vraiment que votre lestage soit parfaitement réglé parce que le but du jeu c'est de se caler au fond et de faire le minimum de mouvement donc dans le meilleur des cas vous arriverez à vous tenir soit sur une aile soit sur un rocher etc mais l'idéal ce serait vous soyez en flottabilité complètement neutre arrivé au fond si par contre vous pêchez à l'indienne vous pêchez à l'indienne vous êtes toujours en mouvement vous pouvez éventuellement enlever un ou deux kilos peut-être pas deux mais au moins parce que le fait d'être en mouvement vous permet de maintenir une certaine assiette en profondeur en mouvement pardon et dernier élément on a je vous ai dit que j'avais fait un stage à qui bon là un stage de pêche sous marine un perfectionnement de pêche sous marine avec la ffe ssm et on s'est amusé à agachonner dans le courant mais dans le sens du courant pas à contre courant quand on agachonne à contre courant on est plaqué au fond par contre à contrario quand vous agachonnez dans l'autre sens et que le courant et dans vos palmes vous avez ce que j'appelle l'effet mickey où les palmes se lèvent à l'arrière et puis on voit vos deux palmes qui passent par dessus la tête vous êtes bien voyant puis vous surtout vous faites embarquer par le courant donc là il y a deux choses à faire trois allez on va dire trois premières choses contracter un petit peu les muscles des cuisses et des fesses de manière à tenir bien tendu votre vos jambes et ensuite croiser vos palmes un petit peu vous verrez que ça vous aidera à vous maintenir plaqué au fond et le dernier élément mais c'est toujours cette question de l'estage donc effectivement dans ce cas de figure très particulier on aura tendance aussi à se sur lester y compris avec des plombs de chevilles et j'en viens du coup au matériel pour pouvoir mieux ajuster votre votre lestage l'idéal c'est de ne pas avoir une simple ceinture il faudrait avoir avec vous un baudrier parce que dans le baudrier c'est beaucoup plus facile d'insérer des plombs et de les enlever alors que la ceinture vous êtes obligé de remonter soit à bord si vous êtes en bateau ou sur votre bouée et puis enlever de la ceinture un plomb et en remettre un c'est beaucoup plus compliqué à ceci près qu'il existe des plombs clipsable qui peuvent se clipser autour de la ceinture ça ça peut vous permettre en cas au début pour vous pour trouver vos votre bon lestage acheter un plomb comme ça ça un intérêt c'est que ça vous permet de l'embarquer et vous même si vous êtes à la palme en partant du bord vous le mettez avec vous dans votre filet et puis vous le clipsez à la ceinture en fonction de la profondeur où vous le laissez dans le filet c'est assez rapide à faire et puis et puis ça permet vraiment de voilà de bien régler votre lestage et puis de faire une sortie une sortie sympa donc on a vu la ceinture les plombs clipsable les baudriers qui sont quand même la meilleure solution je dirais de pour enlever et rajouter des plombs et puis dernier élément c'est les plombs de chevilles moi j'ai pendant longtemps considéré que c'était un truc de débutant parce que les jambes qui remontent c'est vrai quand on débute on a on a ce défaut là qu'on arrive à corriger derrière avec de la technique maintenant dans des cas très particuliers comme le cas que je viens de vous citer là de pêche à la gâchon dans le courant et ben là il n'y a pas de il n'y a pas à tortiller quoi faut y aller avec ça ça marche très très bien et les gens qui m'ont conseillé ça était vraiment des pêcheurs très très aguerris qui avait plusieurs décennies désolé les gars une belle expérience on va dire ça comme ça donc donc voilà c'est absolument pas un équipement de débutants au contraire ça ça prend tout son sens dans certaines situations donc voilà les amis alors c'est des infos que certains d'entre vous avez de connaissait déjà évidemment et puis c'est aussi des choses que certains découvriront j'en veux pour preuve toutes les questions que j'ai sur ces thématiques là régulièrement alors pour info j'enlève j'enlève mes lunettes mais faut savoir que j'ai eu de la pluie en tournant regardez le ciel et oui il peut y avoir sous les cocotilles aussi un peu de un peu de nuages donc voilà écoutez pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la destination je me trouve n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous voilà on va faire encore d'autres vidéos dans ce sur cette thématique là moi je fais ma dernière journée aussi aujourd'hui sur 7 sur cette île je rentre en métropole ce soir donc voilà je voulais vous faire un dernier petit clin d'oeil je vais monter une autre vidéo ce que j'ai fait pas mal de prise de vue en mer je ferai une petite vidéo mais probablement avec une voix enregistrée en métropole parce que là j'ai pas le temps je décolle dans trois heures pour tout vous dire et puis j'ai une petite sieste à faire avant de partir et à vous les pour tout